Daniel Kohn-Bendit, qu'est-ce qu'elle nous dit ce soir, cette France de droite ? Qu'est-ce que vous percevez dans ce message ? On a entendu le discours de François Fillon, valeurs, racines, qu'est-ce que vous entendez dans ce message ? La France de droite veut un retour à une droite traditionnelle, donc elle ne voulait pas la droite qu'on n'arrivait pas à comprendre ni de Nicolas Sarkozy, ni une droite du centre d'Alain Juppé, donc maintenant c'est une droite, comme Fillon le dit, n'arrête pas de le dire, ça m'énerve parce que je trouve que ça ne veut rien dire, droite dans ses bottes, traditionnelle droite dans ses bottes, c'est comme ça qu'elle veut reconquérir le pouvoir, après ce que ça donnera et quelle France elle propose, parce que quand François Fillon dit qu'on n'arrête pas un peuple qui, je ne sais pas très bien, qui se redresse, l'histoire nous a montré que malheureusement des peuples qui se redressent se redressaient des fois dans la mauvaise direction. Une petite question, elle vous fait peur cette droite-là, elle flirte avec le Front National ou vous avez conscience qu'on parle d'une France réelle et non pas effectivement d'une France qui serait en contraste ? Non, je crois que là, François Fillon a été clair, il est contre la France de gauche et il est contre la France, l'idée de la France de Marine Le Pen, donc elle ne me fait pas peur, ce n'est pas la mienne, je peux être, disons que ce n'est pas comme moi j'imagine la France. Ça ressemble à quoi, à l'Allemagne de Merkel ? Non, justement non, justement non, parce que ce qui est intéressant, vous savez Merkel quand elle a dit je vais être candidate, elle a dit à la fin, vous savez, ce n'est pas une femme ou un homme qui sauve un pays. Après il faudra trouver un compromis avec toutes les forces politiques puisque le système allemand vous oblige, moi je suis une femme de compromis et François Fillon dit le contraire, un compromis. Pour le moment. Oui, après il va faire du juppé, je sais, mais c'est ça qui est énervant, c'est qu'en fait la politique moderne aujourd'hui, c'est l'intelligence du compromis. Fillon va faire du Fillon, François Villers-Gisbert. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord avec Daniel sur un point précis, c'est-à-dire que là, on peut dire qu'Alain Juppé s'est un peu trompé d'élection, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas battu pour la primaire. Il a fait finalement une campagne présidentielle classée qui n'a pas une campagne de primaire. Il faisait une campagne pour le second tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, c'est intéressant cette sortie parce qu'on voit bien qu'il va ressembler maintenant à ses personnages. Il a fait l'erreur de Jospin. Absolument, il va ressembler à ses personnages comme Barre ou Rocard, d'ailleurs, qu'on va voir souvent, qui vont juger la politique. On y aura consulté. Avec une certaine bienveillance. Il y en aura sur France 2. Sur France 2, de temps en temps, il y aura une vacherie, etc. Comme vous, Daniel. Et donc là, ce qui se passe avec Fillon, c'est quoi ? Parce que je ne suis pas d'accord avec Daniel. En fait, il a ouvert un peu. Il a dit d'ailleurs qu'il avait le temps de les bras, qu'il avait le temps de les mains. C'est quelqu'un qui arrive comme ça. Il arrive dans une posture très généreuse. Et d'ailleurs, d'autant plus généreuse que c'est facile pour lui. C'est-à-dire que c'est un raz-de-marée qui se prépare. On voit bien. Vous voyez, la primaire, en fait, c'est une machine à gagner pour la droite. Vous avez autant de votants et qu'après, on ne voit pas ce qui pourrait arrêter Fillon. Si on fait... On a fait l'expérience avec Daniel en parlant avant. Qui peut arrêter Fillon aujourd'hui ? Regardez autour de vous. Est-ce que c'est Hollande ? Est-ce que c'est Macron ? Est-ce que c'est Bayon ? Est-ce que c'est Marine Le Pen ? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon ou Arnaud Montebourg ? Ils sont nos invités. Dans un instant, ils sont là. Bien sûr, mais voilà, ils auront beau faire, c'est quand même une machine. Non, mais il y a un problème. Pardon. Non, allez-y, Daniel. Non, moi, je veux dire, il y a un problème quand même dans une logique de démocratie. Et c'est ça qui est difficile pour la gauche. C'est quand la gauche a quand même si mal géré ses 5 ans. Alors, il y a des tas d'explications. Je ne dis pas que c'est la faute de Hollande. C'est la faute. Mais c'est le sentiment quand même de beaucoup de Français, même de gauche. La logique démocratique, c'est l'alternance. Et la logique démocratique, c'est quoi ? C'est l'alternance. C'est qu'il se présente une nouvelle fois ou qu'il cède sa place à quelqu'un d'autre ? François Hollande. Moi, si vous voulez... Qu'est-ce que vous lui dites ce soir ? Moi, je dis... Écoutez, il ne se présente pas, c'est l'humiliation. Il se présente et il va à la primaire, il perd la primaire, c'est l'humiliation au carré. Il se présente directement à la présidentielle sans aller à la primaire et il finit quatrième, etc. C'est l'humiliation au carré au carré. Il a à choisir l'humiliation. Je ne crois pas qu'un président, après ce quinquennat, puisse gagner. Maintenant, je ne sais pas... Non, non plus. Je ne crois pas qu'il puisse gagner. Mais en même temps, il ne faut pas oublier un peu la stratégie de l'écureuil de Hollande qui a toujours une façon de rebondir. C'est-à-dire, voilà, tout le monde tire dessus. Ça a été ça toute sa carrière politique. Et puis, à un moment donné, paf, il saute d'une branche à l'autre. Mais enfin, c'est sûr que là, ça va être extrêmement compliqué. C'est pour ça que je dis qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est à la veille d'une sorte de raz-de-marie. Parce que regardez bien Fillon tout à l'heure. Il n'y a pas d'erreur. C'est le zéro faute. C'est un discours très construit. Il y a un côté mécanique. Une machine qui sera difficile à arrêter. Sauf, sauf, sauf. Moi, j'ai été très surpris, disons, au dernier débat Fillon-Juppé. C'est qu'à la fin, en fait, Juppé dit et Fillon pensent la même chose. Le scrutin majoritaire, c'est la stabilité. Le scrutin proportionnel, c'est l'instabilité. Le seul pays qui a réussi à réformer, c'est l'Allemagne avec le sous-trait. On va vous retrouver. Quelque chose qui va aider Fillon, quand même. C'est la campagne de la gauche, parce que c'est vraiment la gauche la plus bête du monde. La gauche la plus bête du monde. On va voir qu'il en pense. Je pense qu'il a peut-être un avis sur la question. L'avortement, tout ça, c'est une telle connerie. Évidemment, ça ne passe pas. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est avec nous. Merci, Jean-Luc Mélenchon, d'être avec nous ce soir. On vous retrouve. Vous avez reçu hier le soutien des militants du Parti communiste, après un vote opposé des cadres. D'abord, pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous allez reprendre le Parti communiste, vous installez place du Connel, Fabien ? Non, 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 non. La décision des communistes, évidemment, m'honore beaucoup. J'en suis très heureux. Mais ils ont pris leur décision par eux-mêmes, sans négociation. Et ils m'apportent le soutien à ma candidature du point de vue de leur propre démarche. Donc ils auront leur campagne autonome. Et voilà, tant mieux pour moi. Maintenant, je voudrais tout de même dire quelque chose après ce que je viens d'entendre. Je ne crois pas du tout, comme l'a dit François-Olivier Gisbert, qu'il faille s'attendre à une déferlante du côté de ce que représente M. Fillon, dont je veux saluer ce soir, le succès parmi les siens. Je crois tout le contraire. C'est que s'il est vrai qu'il est appuyé sur la dynamique assez traditionnaliste que l'on connaît, des militants de la manif pour tous, c'est bien normal. Enfin, il y a des gens qui ont l'air de découvrir qu'il existe une droite en France. Mais si, elle existe, elle est nombreuse. Mais je crois que là où il se trompe, c'est s'il croit que le discours qu'il tient contre l'État, contre les fonctionnaires, contre les services publics, correspond à une attente dans le pays. Je peux vous dire que c'est tout le contraire. La masse des Français est en attente de services publics qui fonctionnent, d'une santé qui marche, d'une éducation nationale qui tourne rond, où les enfants progressent à l'école, c'est-à-dire de services publics et de politiques de solidarité. Donc, n'allez pas vous laisser entraîner par cette ambiance un peu spéciale. Enfin, c'est juste la primaire de la droite. C'est tout. C'est pas autre chose. C'est pas la vraie élection. La vraie élection, elle va mettre en cause le reste. D'ailleurs, je vais vous proposer quelque chose, France 2, puisque vous avez l'amabilité de me faire parler ce soir. Puisque je connais mon adversaire maintenant, des Républicains, c'est que je puisse débattre avec lui, puisque moi, je suis prêt, je suis candidat. Et les sondages me placent en tête de ma famille politique. Ça se fera, Jean-Luc Mélenchon, vous l'imaginez bien. Par conséquent... Vous l'imaginez ? Oui, j'ai bien compris. Surtout pas ce soir. Je comprends très bien. Surtout ce soir, M. Fillon doit être sur un petit nuage. Et nous allons tous nous charger de le ramener dans la réalité. Tant mieux pour le débat en France. Parce que c'est une bonne chose, finalement, qu'on voit clairement quelqu'un de droite qui assume qu'il est de droite, qui a les valeurs traditionnelles de la droite et la politique moderne de la droite, c'est-à-dire un libéralisme que moi, je juge destructeur. Et puis un homme de gauche, de l'autre côté, moi. Quand on refuse, finalement, comme vous le faites, de vous présenter au sein de cette primaire à gauche, est-ce qu'on ne prend pas le risque, finalement, de torpiller cette gauche qui est aujourd'hui fracturée, divisée, façon peuse, comme dirait Audiard ? Non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Il y a d'abord un devoir de loyauté, puisque l'occasion m'en est donnée. Je veux vous dire combien j'ai trouvé choquant que des électeurs de gauche aillent se mêler de l'élection du leader de la droite. Parce que la droite a le droit d'avoir sa démocratie, de choisir son leader, sans qu'on vienne tricher et fausser l'élection. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas ma question. Alors, allez-y, pardon. J'ai compris, mais je veux vous dire que... Non, non, mais le principe... J'ai compris la question. Le principe de loyauté joue. Je n'irai pas à la primaire du Parti Socialiste, parce que je ne suis pas prêt à me soumettre à une décision qui serait contraire. Et quand je dis ne pas me soumettre, ça veut dire non seulement que si, par hasard, c'était M. Valls ou M. Hollande ou quelqu'un avec qui je suis en désaccord, c'est-à-dire pratiquement tous qui gagnaient, je ne suis pas d'accord pour faire ensuite comme si tout ce que j'avais dit pendant 5 ans, toutes mes propositions, tout mon programme disparaît. Et surtout, pour faire preuve de cette déloyauté que serait de participer à une primaire et ensuite de ne pas participer à la campagne parce que le candidat ne me plairait pas. Je crois que la vie politique a besoin de loyauté. Si vous voulez retenir une leçon de ce qu'a fait M. Fillon pendant cette campagne, et moi je la retiens, je crois qu'elle joue aussi pour nous, c'est place aux hommes de conviction et aux femmes de conviction, place à ceux qui ont des idées, qui les défendent contre vents et marées, parce que ça, les Français le comprennent. Alors, l'arrangement du Parti socialiste et de ses alliés ne me concerne pas. Naturellement, ils vont tenir leur primaire, tant mieux pour eux. Moi, je suis candidat, je suis en campagne, et M. Fillon, écoutez bien ça, n'est pas tout seul. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait ? Il serait tout seul ce soir, avec une meute de gens de gauche qui passent leur temps à se disputer entre eux. Eh bien moi, je suis là, voilà. Et on peut s'appuyer sur moi. Jean-Luc Mélenchon, Daniel Kondbendit, il aimerait vous poser une question, il va vous la poser tout de suite. Jean-Luc, Jean-Luc, si tu te présentes à la primaire, tu peux la gagner. M. Kondbendit, est-ce que vous pouvez m'appeler par mon nom et pas par mon prénom, s'il vous plaît ? Nous ne sommes pas amis, vous le savez, nous jouons pas à la comédie. On va te faire voir. Appelez-moi par mon nom, s'il vous plaît. Je n'ai pas de question, je ne fais pas du touche-touche comme ça. On s'est toujours tutoyé, s'il n'a pas envie, qu'il aille tutoyer Castro et qu'il me foute la paix. Voilà. Moi, je ne vous avais rien demandé, M. Kondbendit. Gardez votre calme, ça vaudrait mieux pour tout le monde. Vous avez calme ? Une autre question peut-être pour moi ? M. Jean-Luc Mélenchon, vous vous prenez pour quelqu'un que vous n'êtes pas, M. Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, une dernière question. Qu'est-ce que vous dites ce soir à François Hollande ? Rien. Il mène sa vie. Il va, je suppose, achever son mandat, sans doute. Peut-être même sera-t-il candidat. Et alors, nous aurons l'occasion de confronter les résultats avec ce qui était les critiques que j'ai pu formuler, qui avaient raison et qu'est-ce qui est proposé pour le pays. Parce que c'est ça qui compte. Vous savez, moi, dans 4 jours, pareil, le programme L'Avenir en commun que je défends et je suis prêt à débattre avec tout le monde. Y compris avec lui. Car la démocratie a besoin qu'on se respecte, qu'on s'écoute et que les points de vue se confrontent. Parce que sinon, alors, chacun parle dans son couloir et les Français ne peuvent pas se faire une idée de ce qui est réellement... Merci, Jean-Luc Mélenchon, y compris avec François Hollande, mais apparemment pas avec Daniel Cohn-Bendit. Le débat n'était pas possible ce soir. Désolé, Daniel Cohn-Bendit. Peut-être pour une autre fois. J'endormirais très bien. Parce que vous vous tutoyez, d'habitude. Mais bien sûr. Depuis toujours. Si même toute la droite se tutoie et il ne s'aimait pas tant... Alors la gauche, imaginez. Maintenant, ce qu'on dit de gauche, on ne peut même plus se tutoyer. Même si je ne suis pas d'accord avec Arnaud Montebourg, je ne dirai jamais M. Montebourg et lui ne dirai jamais M. Cohn-Bendit. C'est complètement débile.